Sur notre réunion de groupe, deux points majeurs, la conférence des territoires ou de la vie générale, on assistait à un vrai numéro d'enfumage, disons les choses comme elles sont, sur la baisse de dépenses de 13 milliards. En fait, quand le président de la République annonce qu'il ne diminue pas les dotations, mais qu'il demande aux collectivités de baisser la dépense publique de 13 milliards, ça revient exactement à la même chose. Je rappelle que sur le gouvernement précédent, c'est à peu près 11 milliards qui ont été faits, que les collectivités sont à l'os, il n'y a plus rien, et je ne vois pas comment c'est fait. Or, l'annoncer comme il l'a annoncé, ça veut dire concrètement, il fallait qu'il allait au bout de la logique, et de dire qu'il demandait aux collectivités de renoncer, de fermer des crèches, de supprimer des services de police municipales, de supprimer les kilomètres de voirie, mais c'est ça la réalité. Annoncer cela sans portée de réforme sur le millefeuille et sur l'organisation territoriale, c'est vraiment à la fois le pari de l'impossible, mais c'est surtout être dans ce numéro d'enfumage sur l'annonce telle qu'elle a pu être faite. Le deuxième point sur le budget de la défense, là, d'abord sur les 850 millions, ça suscite des réactions très fortes dans toute la hiérarchie militaire. Je vous rappelle que les OPEC, c'est 1 milliard 300 millions, il y a 450 qui étaient prises en charge par le budget de la défense, et les 850 autres devaient l'être par l'interministériel. Or, le faire supporter aujourd'hui aux seules armées ces 850 millions supplémentaires, là aussi, ça nous met dans une situation impossible, et de toute façon, de fait, on voit que les engagements qui ont été tenus il y a encore quelques semaines par le président de la République lorsqu'il était candidat, sur les 2% du PIB au budget de la défense seront impossibles à tenir. Et puis, dernier point sur la forme et sur les annonces du président de la République, vous savez, le premier signe de faiblesse d'un chef, c'est quand il a besoin de rappeler qu'il est chef. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, je pense, assez maladroitement, à l'égard de nos forces militaires, à qui on doit beaucoup de reconnaissance, beaucoup de promesses qui auront été faites sur le budget, et là, ne pas tenir ces engagements et ces propos qui relèvent plus de l'autoritarisme que de l'autorité, ont été, je pense, considérés comme choquants, au-delà de nos collègues, mais par l'ensemble des Français. Voilà sur les points majeurs de notre réunion de groupe. Le texte sur la normalisation de la République arrive en commission cette semaine. Est-ce que vous allez porter votre côté après la suite ? Les points généraux, c'est tout d'abord sur la réserve parlementaire. Nous, on est très attachés à l'ancrage territorial des parlementaires et d'avoir un système qui permette d'accompagner, d'aider à l'investissement à la fois les collectivités territoriales, mais aussi les associations. Si on ne le fait pas dans ce cadre-là, les associations vont se retourner vers les collectivités, que ce soit vers les mairies ou les conseils départementaux. Donc je pense qu'il est important de laisser cette souplesse d'utilisation avec tout le système de contrôle, d'ailleurs, qui existe aujourd'hui sur les collectivités, avec le contrôle de l'égalité, je pense, ne pose pas de problème majeur. Si on veut le transférer au préfet dans un cadre administratif, je ne suis pas sûr qu'on y gagne beaucoup. D'abord, on perdra en efficacité, en réactivité, et ensuite, on perdra aussi avec la nécessité de coller au terrain et de pouvoir accompagner des demandes de communes rurales, ou autres d'ailleurs, où bien souvent, ce sont des petites sommes qui permettent d'aider nos collectivités à financer des projets en investissement, et de la même façon, les associations. Ensuite, sur l'IRFM, je pense qu'il faut veiller à ne pas créer une usine à gaz. Si l'objectif est effectivement de créer, je ne sais pas, 60, 70, 80 ou 100 postes de fonctionnaires supplémentaires pour exercer le contrôle, il faut être coupé dans là-dessus, maintenant. On a toujours été favorables à ce qu'il y ait de la transparence, mais faisons attention aux usines à gaz qu'on met en place, en attendant de voir le texte, la manière dont il sortira des débats. Ils attaquent cet après-midi en commission et lundi après-midi en séance publique. Sur la réserve parlementaire, qu'est-ce que vous pensez de ce que sont proposés les sénateurs ? Je pense que c'est plutôt une bonne formule. À ceci près, c'est qu'il n'y a pas les associations. Or, les députés, contrairement aux sénateurs, sont plus en lien avec les associations et c'est important d'accompagner tout le réseau associatif comme on peut le faire. C'est ça, mais sinon, sur le reste, on peut se retrouver sur le texte.